Messieurs, dames, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je voulais vous faire ce petit message vidéo depuis la ville de Caen, dans le Calvados, dans le 14, département du 14. Je voulais avant toute chose vous remercier encore une nouvelle fois pour tous vos messages de soutien que je vois passer et transiter sur l'intégralité de mes réseaux et je voulais vous en remercier. Si ce soir je voulais vous faire cette petite vidéo depuis la ville de Caen, c'était pour vous dire les choses telles qu'elles le sont. Comme vous le savez, maintenant depuis 7 ans, nous avons été victimes d'une personne, ou plutôt d'un personnage, qui nous a accusé à tort d'avoir hacké un site web et une base de données. Si ce soir je vous prends le temps de bien détailler cette vidéo et de vous dire les choses telles qu'elles le sont depuis la ville de Caen, c'est pour vous dire les choses, à plus de 300 km de Paris. Si ce soir je fais cette vidéo, c'est avant toute chose pour vous dire les choses telles qu'elles le sont. Comme vous le savez, l'intégralité des haters se sont fait manipuler par des dires inventifs, par des personnes, par des gens, qui m'ont accusé de toutes parts des réseaux Ivo Network, Atsim, Postcon et autres d'ailleurs, de les avoir insultés et injurier. Rassurez-vous, ces plateformes devront bientôt justifier, et je dis bien justifier, de toutes ces suspensions abusives qu'ils m'ont mis. Et quand ils vont être obligés de sortir tout ça, et que derrière on va leur dire, mais sur la table, mais attendez messieurs dames, ils vous avaient fait des mails, vous ne les avez pas vus, et là, poum, ils vont dire, oui mais on ne pouvait pas vérifier. Ah si, si, vous pouviez. Nous, on a ça sur la table. Et alors là, les plus grandes marques, je vous le fais dans le mille, vont fermer leur bouche, ils vont chalap, voilà ce que je dis, ils vont fermer leur grande bouche, ils vont se dire, ah merde, on a peut-être été un peu con, on a peut-être été trop vite et trop fort. Bien sûr. Alors, je vais prendre le temps de débriefer avec vous, puisque le réseau Ivo Network continue donc, comme vous le savez, de me suspendre, de suspendre mes accès pour soi-disant tricher lors d'un examen aux Etats-Unis, chose que je n'ai jamais fait. D'ailleurs, j'ai, comment dire, donné des petites instructions à une personne qui m'est importante dans la vie de tous les jours, qui va débarquer sur le sol des Etats-Unis. Et je peux vous dire que, autant vous dire que j'ai clairement dit les choses. Les Etats-Unis ne sont pas des enfants de cœur. Bien entendu, ce sont des gens qui sont ma boule. Et je tairai les mots, puisque, bien entendu, quand on m'accuse à tort, comment dire, d'avoir triché lors d'un examen ATC sur le sol des Etats-Unis, et que ça n'a même pas été vérifié, et que ça a été inventé par des dires d'un certain Jared, je ne donnerai pas le nom, bien entendu, pour éviter tout type de problème, j'en ai doucement rigolé. Mais bon, cette personne, ne vous inquiétez pas, devra bientôt s'expliquer. Lui aussi, côté justice française et justice internationale. Quand ça va lui piquer dans les neuls, ça va lui faire mal. Pareil, pour les réseaux en question, qui m'ont accusé à tort, dites donc, de tricherie, et autres, il va falloir justifier maintenant, vous allez devoir passer à la caisse. Pour certains, ça va vous piquer dans les neuls. Ça va vous piquer dans les neuls. Je prends l'exemple d'Ivao, Poscon, Vatsim, et autres. Il va falloir passer à la caisse. Et alors là, passer à la caisse, ça va déjà faire un peu plus mal. Concernant Vatsim, alors eux ont été un petit peu plus intelligents, quand même. Il faut savoir qu'eux vont quand même s'acquitter de tout ça. Par contre, les autres, ils ne s'acquitteront pas du problème. Les autres, ils seraient obligés de justifier. Je vous rappelle juste une petite chose. Parce que j'ai entendu des lires aux médias français, d'accord, je ne donnerai pas le nom des chaînes, bien entendu, pour éviter de me faire spoiler, mais j'entends des conneries de toutes parts et de tout horizon. Je crois qu'il me semble qu'il y a plusieurs semaines aux gens, et plus précisément à certaines personnes, à certains corps de métier, de faire preuve de réflexion, de remise en question, et de prise de recul. La connerie continue. La connerie continue. Oui. La connerie continue parce que quand je vois que du harcèlement scolaire, on envoie des courriers aux parents menaçants, et que derrière, on se permet de ne même pas réfléchir aux conséquences, aux traumatismes, mais dans quel monde vivons-nous ? C'est ça l'image qu'on veut donner. Bravo les gens qui ne prennent pas de formation dans le web. Ça fait un petit peu plus de dix mille fois que je vous dis les choses, il me semble. Dix mille fois où certaines personnes, d'ailleurs, je vous remercie d'ailleurs pour toutes les personnes qui visionnent certains de mes contenus, me semblent, aux témoins d'un doute, que pendant sept ans, vous m'avez emmerdé. Pendant sept ans, vous m'avez emmerdé d'avoir acquis un site web et une base de données. Vous n'avez pas pris en compte mes mails. Vous n'avez pas pris en compte mes remarques. Aujourd'hui, il est temps de passer à la caisse. Et alors là, pour certains, il y en a qui ne veulent pas passer à la caisse. Mais ils n'ont plus le choix. La marche arrière, elle ne marche plus. C'est marche avant. Et marche avant, quand certains vont se faire désausser la gueule et que certains vont pleurer, je ne serai pas là à leur tendre la main. Je leur dirai, bien fait pour vous. Vous avez voulu jouer, vous avez voulu abuser de vos positions. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Alors, je vais répondre à la bêtise humaine de certaines personnes qui ont des positions à conflit d'intérêt. Si je fais cette vidéo ce soir, et j'en ai un petit peu le sourire, le conflit d'intérêt en France n'existe pas. Pour certains, vous n'avez pas compris ce qu'était le harcèlement, ni même le harcèlement scolaire. Je crois que vous n'avez peut-être pas bien compris la notion du problème. Je pense que sur la partie gaming, il y a beaucoup à faire. Il y a un chantier énorme à faire. Alors, j'entends que les haters seront suspendus de plus d'un an. Ouh, j'ai peur. En attendant, le problème sera contourné. On veut interdire les VPN. Oh, mais ils vont trouver d'autres choses. Ils vont passer par le système TOR et du système TOR. L'adresse IP est masquée. Je ne dis ça, je ne dis rien. Puisqu'on ne veut pas chercher. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis les choses telles qu'elles le sont. Quand je vois des plateformes de jeu qui me disent « Mais monsieur, vous nous avez insulté, mais ceci, mais cela. » Avez-vous la preuve ? Ça fait plus de 7 ans que je l'attends, cette preuve. Et je peux vous dire que cette preuve, pour toutes les personnes qui m'ont accusé, c'est le moment de passer à la caisse. Et là, le moment de passer à la caisse. Ah, il va vous faire mal. Ah, il va vous faire mal à votre porte-monnaie, pour certains. Je crois que pour certains, vous n'êtes pas prêts. Je pense que pour certains, il va falloir faire des emprunts à votre banque. Quand votre banque, elle va vous dire « Mais pourquoi vous nous demandez ça ? » Et que derrière, il va falloir vous expliquer, en tant qu'adulte, en dire « Ah, on a fait du conflit d'intérêts virtuels, et puis on n'a pas réfléchi. » Ah, bah, c'est con. Alors là, c'est très con. Parce que c'est bien beau de m'avoir accusé d'avoir acquis un site web et une base de données. C'est bien beau d'avoir dit « J'ai insulté, injurié des gens sur les réseaux et sur des plateformes de jeux vidéo. » Qu'en est-il aujourd'hui en 2023 ? Fin 2023. C'est faux. La justice a dit « Monsieur, vous n'avez jamais piraté de site web et de bases de données. » C'est bien, on le savait déjà depuis Mathusalem. On me dit « Monsieur, vous avez insulté, injurié... » Ça, c'était la nouvelle mode. « Vous avez insulté, injurié une personne de votre propre chef. » Ah, non. Alors ça, c'est la nouvelle bêtise de la France. Je vous explique. Il y a quand même plusieurs semaines, il me semble, et je pense à vous avoir déjà tenu ce même discours, mais bon, je préfère vous le tenir. Et vous le retenir même d'ailleurs. Quand on vous dit que je n'ai jamais insulté, ni même injuré des gens, et que quand je vous ai dit, face à vous, face vidéo, que j'avais déjà reçu une éducation en bonne et due forme, c'est que j'ai reçu une éducation en bonne et due forme, je ne comprends pas que certaines personnes vous ayez remis en doute mes dires. Il va falloir vous expliquer là-dessus. Et ça, j'attends vos explications. Alors là, je pense que je vais rire directement. Encore une fois, je voulais vous rassurer depuis ici, depuis le Calvados, les éditeurs ont décidé de continuer dans leur connerie. Je vais les laisser continuer dans leur connerie. Mais quand je vais déménager aux quatre coins de la France, ils ne seront donc jamais où je suis. Là, aujourd'hui, j'ai donné une ville approximative. Est-ce que je réside résidement à quand ? Je ne vous dirai-le pas. Je vous donne une ville approximative. Mais cette ville approximative, c'est tout le département du Calvados. Et ouais, donc c'est un petit peu plus grand que la Normandie. D'accord ? Voilà. Donc on va laisser courir, comme je dis, le chien après leur queue, directement. Et puis on va laisser les haters courir et dépenser de l'argent inutilement. On va laisser les haters dépenser et perdre de l'argent inutilement en carburant et en banque. Et puis après, on fera l'addition totale. Et là, à mon avis, je vais plus que rire. Parce que quand il va me dire, « Ah, mais il faut nous rembourser, carburant ! » « Non, j'ai rien à vous rembourser, je ne vous connais pas. » Voilà. Donc c'est pareil. Mais par contre, quand moi je leur dis, « Ah, dis non, on va falloir me rembourser de ça, 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 ça. » Ah là, ça va faire mal. Ça va faire mal à la caisse. Puis d'autant plus aussi, je voulais quand même vous dire une petite chose. « Très récemment, et notamment il y a avant-hier, on nous rabâche les mêmes informations concernant l'usurpation d'identité sur une chaîne française. » C'est bien, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard de sortir des choses comme ça, alors que vous l'avez déjà répété, ce n'est pas très grave. Mais c'est un peu tard, je trouve, à mon goût. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on est loin de Paris. On est à 300 km de Paris. 320, enfin plus précisément 320, 330. Et je peux vous garantir une petite chose. Mais quelle liberté j'ai ! Mais alors là, c'est un kiff le plus total. Voilà donc ce que j'avais à vous dire ce soir, ici, depuis les Calvados. Depuis, enfin, entre Caen et Cherbourg. Il me reste que vous souhaitez une très bonne soirée. Et puis, restez bien connectés. Parce que je vous rappelle une petite information aussi, et c'est la dernière avant la coupure. Ne tombez pas dans le piège des haters. C'est ce qu'ils veulent. La dissimulation d'informations. Vous cachez la vérité. Cachez les dernières actualités. Et vous manipulez. Ne tombez pas dans le panneau. Certains sont tombés dans le panneau. Ah mais... Ils verront bien. Voilà, je leur garde la petite surprise. Et quand je vais attendre que tout le monde se tape dessus, ils viennent envers moi. Ah mais Mathieu, fais quoi ? Démerde ta gueule. C'est démerde toi. T'as pas voulu gérer le problème ? Ah bah je vais les gérer. Mais... Je vais les gérer pour t'enfoncer. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir à travers cette vidéo. En tout cas, bonne soirée. Et puis merci pour tous vos messages que je reçois encore sur mes réseaux. Très bonne soirée. Merci pour tous vos messages de fidélité. Et à bientôt. Salut tout le monde.